Et bien salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Theverse Productions qui vous parle aujourd'hui je vais vous expliquer les futurs événements qui arriveront sur pokémon écarlate donc concernant les raids terra cristal ce seront des évolis voilà et donc la date qu'il faudra retenir ça sera le 25 novembre jusqu'au 28 novembre donc voilà donc en fait ces évolis auront plusieurs types de terra cristal donc on pourra les faire un peu partout dans la map et donc ça c'est très 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 intéressant ensuite un chouïa plus tard donc ça sera à partir du vendredi 2 décembre jusqu'au lundi 5 décembre donc en gros vous avez tout le week-end et une prochaine date du 16 décembre jusqu'au lundi 19 décembre toujours des week-ends les gars là cette fois ci on tombe sur du drac au feu voilà ça va être énervé donc en fait ce seront des raids terra cristal spéciaux voilà qui seront présentés en fait par des cristaux noirs un peu partout dans la map tout simplement donc ce sera un drac au feu de type terra cristal dragon avec un insigne donc en fait le logo du terra cristal surpuissant apparemment c'est ce qui dit et donc ça apparaîtra dans ces fameux raids au cristal noir évidemment il y a des conditions pour ce fameux drac au feu il faudra également terminer certains événements après l'histoire du jeu et si c'est pas encore fini dans tous les cas vous pouvez très bien rejoindre vos amis en multijoueur afin de faire ce raid évidemment et toute façon c'est conseillé de le faire à plusieurs parce qu'il va être vraiment galère et donc ça sera le seul moment on pourra choper ce fameux drac au feu ça sera dans ces raids donc je vous redis les dates du 2 décembre jusqu'au 5 décembre concernant drac au feu du 16 décembre au lundi 19 décembre toujours donc ça sera pour le drac au feu et concernant les raids simples de évoli avec plusieurs types de terra cristal ça sera du 25 novembre au 28 donc ne vous inquiétez pas je mets ça dans la description du live n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien évidemment et on n'oublie pas surtout surtout l'abonnement ce qu'on a un super objectif ça serait d'atteindre les 14000 abonnés avant la fin de l'année donc je compte sur vous pour ça et sur ce je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée c'était the worst production allez salut tout le monde